Afin d'apporter des solutions pérennes dans le secteur de l'éducation qui fait face actuellement à des grèves répétitives, le gouvernement togolais a à travers son ministre chargé des enseignements primaires, secondaires et de l'artisanat. Le professeur Komla Dozi Kokoroko a échangé avec des organisations syndicales des enseignants. Le problème principal de l'enseignement au Togo, c'est que le gouvernement fait des promesses qu'il ne respecte jamais. Ce qui fait que de fausses promesses en fausses promesses, les enseignants déçus finissent par s'énerver et recourent aux grèves. Bon, le problème est d'autant plus grave que l'encadrement fait défaut. Bien souvent, dans plusieurs établissements, il manque des professeurs dans telle ou telle spécialité. En effet, les syndicats des enseignants réclament des primes exceptionnelles supplémentaires pour améliorer leurs conditions. D'abord, une prime mensuelle de logement de 50 000 francs CFA pour tout enseignant sans distinction. Et une prime annuelle d'éloignement d'au moins 50 000 francs par kilomètre. Ils exigent aussi l'intégration dans la fonction publique des enseignants volontaires exerçant ou ayant exercé dans un établissement public d'au moins 3 ans. Et une allocation de mutation d'au moins 100 000 francs CFA pour l'inter-régional et 60 000 francs CFA pour l'intra-régional. Au moment même où des professeurs manquent à l'appel, on se permet de chasser plus de 130 enseignants. Bon, c'est irresponsable. Mais l'autre problème, c'est que par rapport aux primes promises aux enseignants, le gouvernement traîne toujours les pieds. Malgré le mémorandum d'entente qui oblige une trêve des mouvements de grève pour une période de 5 ans qui a été signée le 10 mars 2022 entre les autorités togolaises et les syndicats des enseignants, les enseignants sont en grève depuis mardi 19 avril 2022 à la suite d'un mot d'ordre du syndicat des enseignants du Togo.